Musique L'idée étant, et on voit ça avec Christelle Balès-Férault, de travailler votre coeur quel que soit votre âge. Enfin si vous avez passé 60 ans, il faut y aller régulièrement. Et puis pas seulement ça, de développer la masse musculaire. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai déjà vu des messieurs qui ont passé l'âge et quand ils vont sur la plage, tout ça c'est croule sur le sable. Et c'est l'attraction terrestre. Oui, c'est surtout la perte musculaire liée à l'âge et ça tout le monde. Il faut rappeler qu'entre 50 et 80 ans, nous perdons environ 30% de notre masse musculaire. Donc c'est pour vous dire qu'il est important d'entretenir cette masse musculaire et tout est réversif. C'est-à-dire que vous pouvez perdre votre masse musculaire et vous pouvez gagner de la puissance musculaire et du volume musculaire. Il suffit de travailler votre muscle. Vous le travaillez, il répond, il grossit, il prend de la puissance. C'est aussi simple que ça. Oui, il ne faut pas le lâcher non plus. Il ne faut pas le lâcher. Et ça marche à tous les coups, même à 80 ans, même à 90 ans, on arrive à reprendre de la force et de la masse musculaire. Alors l'impact sur la santé est très important parce qu'il faut rappeler que le muscle, c'est pas simplement joli. C'est avant tout un organe protecteur pour les maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, obésité. Ça protège le système locomoteur. Et puis surtout, ça nous permet de rester mince. Alors justement, comment développer cette masse musculaire ? Pour certains, c'est le jogging. On fait du jogging une fois par semaine, deux fois par semaine. Masse musculaire, jogging ? Un petit peu quand même. Pour d'autres, il y a des gens, il y a des personnes qui ne font que du jogging. Vous êtes hémiplégique, vous n'avez que la moitié du corps qui bosse. Quand vous courez, vous travaillez un petit peu les membres supérieurs aussi. Vous faites de l'elliptique. Après, vous avez aussi la musculation. Alors ce qu'il faut faire du jogging parce que ce sont les muscles et le cœur, ou que de la musculation. Et là, on fait que les muscles et un peu moins le cœur. Eh bien, une nouvelle étude nous permet d'y voir un peu plus clair. En fait, il faut faire les deux et alterner. Petit jogging, pompe, petit jogging, pompe, petit jogging, pompe. Rien que de le dire. On a besoin de ces muscles pour faire de l'activité sportive. On a besoin d'avoir des muscles de bonne qualité pour être en bonne santé. On peut agir sur deux plans. L'endurance, au niveau notamment du muscle cardiaque. Et sur les muscles périphériques, sur la quantité et la qualité musculaire. Car on sait qu'avec le vieillissement, de toute façon, ces deux qualités peuvent se perdre. Nos connaissances sur la physiologie musculaire et sur l'entraînement de la masse musculaire ont beaucoup progressé. Par exemple, lors d'une étude récente que l'on a effectuée ici au laboratoire de physiologie de l'exercice, on s'est aperçu que pour pouvoir développer au maximum sa masse musculaire, il fallait alterner des entraînements de type endurance et des entraînements à la force. C'est ce qui permet de progresser le plus dans tous les domaines. On sait que le muscle a des fibres à la fois lentes et des fibres rapides qui ne se travaillent pas de la même manière. Les fibres lentes servent à effectuer des efforts longs, donc des efforts d'endurance. Et donc on les travaille en endurance, alors que les fibres rapides servent aux efforts explosifs, tels que le sprint ou la musculation, et on les travaille justement en sprint ou en musculation. De façon pratique, pour développer de manière optimale sa masse musculaire, il faut combiner de l'entraînement en endurance et surtout de l'entraînement en force. Si vous êtes débutant, dans la même séance, vous allez alterner ces deux types d'entraînements. De façon pratique, vous êtes débutant, vous allez commencer par faire trois séances par semaine. Chaque séance, c'est d'abord un petit échauffement, puis par exemple en endurance, un petit footing que vous alternez avec de la musculation, des squats, des pompes. Puis vous reprenez un exercice long de type footing, et vous faites ça toutes les cinq minutes pendant une demi-heure. Pour des personnes un petit peu plus entraînées, de façon pratique, c'est toujours à peu près trois à quatre fois par semaine, mais dans chaque séance, on va faire des exercices plus longs pour mieux développer la masse musculaire. On va commencer par exemple par une demi-heure d'endurance, un jogging, et puis après on fera une séance de musculation où on va alterner des pompes, des mouvements de jambes comme des squats, avec des repos entre chaque type de mouvement. Pour les athlètes de haut niveau, c'est différent. Pour pouvoir vraiment progresser, ils ont besoin de séances spécifiques, par exemple faire un jour que de l'endurance, faire un autre jour que de la musculation, ce qui permettra d'encore progresser à très haut niveau. Il y a quel âge ce jeune homme ? Soixantaine d'années, en pleine forme. Une petite soixantaine en pleine forme, donc c'est montré que ce n'est pas forcément la séance de jogging uniquement. On peut associer jogging et musculation pour garder une bonne masse musculaire. Et les femmes qui vont principalement vers les sports d'endurance, que des sports d'endurance, parfois justement, elles perdent un peu de masse musculaire parce qu'elles vont un peu trop loin dans le sport d'endurance. Et le muscle a tendance à se manger lui-même pour pouvoir fabriquer du muscle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une séance d'endurance très très longue... On voit certains de nos camarades ici qui font des sports d'endurance, de la natation notamment. Et donc ça, c'est un sport d'endurance. Mais pour le coup, au bout de quelques mois, elles ont mincé. Et même on peut perdre de la masse musculaire parce que le muscle... Mais si vous voulez mincir, c'est bien aussi. C'est un peu comme quand on fait du footing trop souvent. On fond les graisses du visage. Il faut faire très attention aussi. Mais là ? Ah, ça fait un peu... Alors après, vous mettez des balles de ping-pong. Non, mais je vous dis ça. Vous faites ce que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, il y a le Salon international du patrimoine culturel. Ça vient de fermer ses portes. C'est très important parce que ça défend les... Vous allez voir, les artisans d'art. Et ces gens-là, nous, on les aime beaucoup. Ça tombe bien.